... D'un seul coup, j'ai vu tout noir. D'un coup. Je me suis levée un matin pour aller manifester et on m'a tirée dessus. Comment vous voulez vivre avec ça ? Certains médecins disent qu'on a vécu des scènes de guerre. Bah, c'est un peu ça. C'est un individu qui sera mutilé pour l'exemple pour faire peur à tous les autres. En mutilé un pour terroriser mille personnes. Quand j'étais dans ce brouillard de lacrymo avant d'entrer dans le Burger King, clairement, je me suis vu mourir en fait. Ces violences ne bénéficieront d'aucune indulgence. Le pouvoir a vraiment eu peur que la République tombe. Il a vraiment eu peur de tomber. Le bilan est assez sérieux. 227 blessés, dont 6 gravement. Moi, je ne connais aucun policier, aucun gendarme qui ait attaqué des gilets jaunes. La question, c'est pas qu'il y ait des bons ou des mauvais policiers. La question, c'est que c'est un système. La police, c'est un système. La police, c'est un système. Les gilets jaunes vont battre le pavé des deux mains. Mouvement de contestation de grande ampleur qui devrait donc agiter la France demain. Une colère spontanée et multiforme. C'est un ras-le-bol complet, mais surtout sur le gasoil, sur l'alimentaire. Maintenant, il y a la ras-le-bol. Le mouvement des gilets jaunes, il naît historiquement sur le prix de l'essence. C'est toute une série de gens qui travaillent et qui n'arrivent plus à vivre de leur travail en France et qui décident de se mobiliser le 17 novembre autour de ronds-points pour l'essentiel. Ils essayent de bloquer des gens autour des ronds-points pour obtenir la fin de la taxe carbone et la baisse du prix de l'essence. Le premier acte du 17 novembre, rien à dire. Il y a eu un travail habituel de police, tant du maintien de l'ordre que du renseignement. Point, ça s'arrête là. Le 24 novembre, il y a encore des gens sur les ronds-points. Et à Paris, on manifeste autour des lieux de pouvoir et dans un lieu qui est le lieu symbolique de Paris dans le monde entier, c'est-à-dire l'avenue des Champs-Elysées. L'acte 2, il commence à être violent. Il commence à ressembler à ce qu'on verra à peu près toutes les semaines. Il y a des gilets jaunes sur les Champs-Elysées et il y a de la violence policière dès l'acte 2. Ça sera la couleur de ce mouvement social. Ça sera le mouvement social le plus réprimé et il est le plus réprimé massivement et systématiquement dès le début du mouvement. Près de 300 personnes interpellées, une centaine de blessés, climat insurrectionnel aujourd'hui à Paris. Des violences qui se sont étendues à Paris au-delà des Champs-Elysées à la clé des voitures incendiées, des bâtiments, des bars, scènes de guérillas urbaines. Jamais je n'avais vu autant de scènes de chaos en plein centre de Paris. Un climat presque insurrectionnel. Venez, venez, venez ! Le 1er décembre, les policiers le diront le soir même au ministre de l'Intérieur, ils ont perdu. Les forces de l'ordre ont ce jour-là perdu la maîtrise du terrain. Il y a eu un choix politique de sanctuariser les lieux institutionnels au détriment du maintien de l'ordre des Champs. Ça c'est clair. Il y a un petit groupe qui arrive sur l'ordre de triomphe, qui commence à taguer l'ordre de triomphe. Donc on verra, Macron démission, All Cops Save Bastard, la signature d'une partie de l'extrême-gauche contre la police. Et puis il y a des gens qui vont rentrer dans l'arc de triomphe. Parce qu'en fait, l'arc de triomphe n'est pas protégé. Directeur de l'intérieur de l'arc de triomphe, on est là. L'arc de triomphe ! Le président de la République, le 1er décembre, il n'est pas là. Il est en Argentine et il revient dans la nuit. Le lendemain matin, quand il arrive à Paris, il descend de son avion. Il monte dans sa voiture. Il y a son directeur de cabinet, qui est un préfet. Il s'appelle Patrick Storda, qui était le préfet en Bretagne pendant la loi travail. Qui est, pour tous les manifestants, le travail un préfet extrêmement dur. Donc ils sont tous les deux assis dans la voiture. Et Patrick Storda lui dit, hier on a failli tomber. On a été à deux doigts que ça tombe. C'est ça. Ce qui s'est passé le 1er décembre, c'est une bataille qui a été perdue par la police. On pourra réfléchir ensemble à la doctrine. Je pense qu'il faudra effectivement, à l'aune de ce qui vient de se passer, la revoir en profondeur, tout comme il faudra la revoir pour samedi prochain. J'aborderai cela, mais en ayant en tête qu'évidemment, il ne s'agit pas dans une audience publique de déterminer et surtout d'indiquer quelles seront les façons dont nos forces de l'ordre vont protéger la capitale et les autres villes de France. Mais je vous dirai quelques éléments sur cela. Il y a eu un choix entre le 1er et le 8 décembre de changer la doctrine du maintien de l'ordre. En tout cas, ce sont les termes qu'emploie le ministère de l'Intérieur pour passer à un maintien de l'ordre beaucoup plus offensif. C'est-à-dire qu'on va au contact des manifestants pour interpeller le plus possible. Alors qu'a priori, au 1er décembre, on était plutôt dans un maintien de l'ordre traditionnel, donc défensif, où on maintient la foule à distance, mais on intervient relativement peu. Le 8 décembre se joue une bataille symbolique. Nous avons mobilisé un nombre considérable de forces de l'ordre. 8 000 à Paris, c'est beaucoup plus encore que samedi dernier. Et au total, sur l'ensemble de la France, non pas 65 000, mais 89 000. C'est-à-dire que c'est vraiment une mobilisation exceptionnelle. Une bataille de communication au sens propre du terme. Une bataille mondiale d'images d'ordre à Paris. Pour les forces de l'ordre, la doctrine est très claire et elle est écrite noir sur blanc. Ils font une distinction assez nette entre manifestations et violences urbaines. Les méthodes employées vont changer. Il y a eu une prise de conscience immédiate du pouvoir politique sur, je ne sais pas si on peut parler d'échec, mais en tous les cas, de fiasco en matière de maintien de l'ordre. Et c'est là qu'a été décidé d'adapter le maintien de l'ordre en demandant aux policiers de faire du maintien de l'ordre de contact, de procéder à des interpellations, de faire du filtrage en amont aussi des rassemblements par une fouille systématique des sacs à dos, des personnes pour voir s'ils étaient potentiellement porteurs de ce qu'on appelle des armes par destination contre les forces de sécurité. Le but, c'était au maximum de pouvoir interpeller toutes ces personnes-là, porteurs de ces objets, pour pouvoir les mettre en garde à vue et éviter qu'on ait trop de personnes violentes sur les rassemblements. C'est pour ça qu'on a eu des centaines et des centaines de garde à vue. Le maintien de l'ordre a changé depuis maintenant une quinzaine d'années, ça ne remonte pas à ces quelques derniers mois. Les pratiques qu'on observait dans les banlieues de maintien de l'ordre de violences urbaines d'éteindre plus en plus sur le maintien de l'ordre en manifestation, avec un recours de plus en plus important à des forces non spécialisées dans le maintien de l'ordre. Notamment, dont on a beaucoup parlé, les brigades anticriminalités. Donc c'est des policiers qui ne sont pas habitués à faire du maintien de l'ordre, ce n'est pas leur fonction de première, mais qu'on utilise de plus en plus fréquemment pour gérer des manifestations et donc qui importent un peu leurs pratiques habituelles de terrain et qui ne sont pas dans la logique de la doctrine française du maintien de l'ordre. Flics contre voyous. Arène, la brigade anticriminalité, entre en action. Poli, poli ! Qu'est-ce que tu viens de me faire là ? Entre insultes et caillassages, les flics de la Bague sont pris pour cibles par des délinquants de plus en plus jeunes. Leur rôle, c'est d'intervenir en temps réel, de manière très mobile, sur des théâtres de violences urbaines pour procéder aux interpellations des individus. La difficulté de recourir à des forces de police comme la BAC ou la BRI, c'est que leur métier, leur formation ne n'est pas de faire du maintien de l'ordre. Quand j'étais ministre de l'Intérieur, les BAC, on les appelait les sautes-dessus. Donc ils avaient cette fonction de plaquer au sol, d'être assez physiques, et puis de faire face à des... parce que ça existait déjà... de faire face à des jets de pierres, de cocottes minutes du sixième étage. Les BAC, c'était des costumes. Qui est un médic ? Cherchez un médic ! Non, je veux un médic ! Elle est médic ! Les techniques d'immobilisation, il y a une vidéo qui a énormément tourné, on voit trois policiers essayer de maîtriser un gilet jaune au sol. Donc un qui lui écrase la tête, un qui lui maintient les bras, et un autre qui essaie de lui maintenir les jambes. C'est exactement ce qu'a subi Adama Traoré. C'est exactement cette technique-là qu'a subi Adama Traoré, mais en beaucoup plus violente, puisqu'on le sait, même dans la dernière synthèse d'expertise, les experts affirment qu'Adama Traoré a subi une compression thoracique. Imaginez ce que c'est, c'est-à-dire qu'on a compressé, c'est-à-dire qu'on a appuyé sur sa cage thoracique. En même temps, il y a un gendarme qui lui écrasait la tête, et un autre qui avait ses pieds, qui avait ses genoux, son genou, sur les pieds d'Adama. L'Amin Diang a subi exactement la même chose. Ils étaient cinq policiers. Ils ont même carrément rajouté une ceinture de contention qui lui attachait les jambes, qui lui ramenait les jambes vers la tête. Dans le cas des quartiers populaires, quand c'est le cas de Noirs, d'Arabes, c'est la mort. Hakima Jimi, c'est pareil à Grasse. À chaque fois, c'est ces techniques d'immobilisation-là qui amènent à la mort. Pour vous donner juste une anecdote, Hakima Jimi, les témoins ont dit que son visage était devenu bleu. Imaginez la violence. Son visage était devenu bleu. Dans les manifestations, je pense que la BAC, les gars de la BAC, ne sont pas les mieux outillés pour répondre à l'agressivité des manifestants. Sauf que si les policiers sont insuffisamment nombreux, à ce moment-là, ils ont tendance à dire qu'on va envoyer la BAC parce qu'elle va sauter dessus. Et ça ne se termine pas toujours très bien. Tous les dispositifs de maintien de l'ordre les plus violents ont d'abord été utilisés dans les quartiers populaires et le sont encore aujourd'hui. Au premier lieu de ces dispositifs, la brigade anticriminalité, la BAC, qui est directement issue d'une généalogie coloniale. La BAC, elle vient d'où ? C'est ce qui a été le plus violent. C'est eux qui ont utilisé massivement les flashballs. La BAC, c'est un préfet, il s'appelle Pierre Bolotte, premier préfet de Seine-Saint-Denis, quand la Seine-Saint-Denis a été créée. D'où vient Pierre Bolotte ? Pierre Bolotte, c'est quelqu'un qui a fait ses armes en Algérie pendant la guerre d'Algérie. Il était au cabinet du préfet d'Alger, en pleine bataille d'Alger. Donc il a appris toutes les méthodes de maintien de l'ordre, ces maintiens de l'ordre spécifiquement coloniales. Et notamment les brigades d'intervention nord-africaines, qui étaient chargées en civil de maîtriser et de contrôler les quartiers arabes d'Alger. Pierre Bolotte, il apprend évidemment toutes ces mesures de répression. Il apprend tellement bien qu'on l'envoie où ? En Guadeloupe en 1967. En Guadeloupe en 1967, on a une révolte généralisée pour la dignité, pour le prix de la vie, etc. On envoie l'armée, il tire, c'est lui qui donne l'ordre. Il tire sur les Guadeloupéens en mai 67. Or, Pierre Bolotte, il fait tellement bien son boulot, il est tellement fort, qu'on le nomme préfet de Saint-Saint-Denis. Qu'est-ce qu'il fait quand il est préfet de Saint-Saint-Denis ? Il crée la BAC. Les brigades anti-criminalité ou plus communément les BAC, un nom qui résonne désormais dans tous les commissariats. Selon les chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur, les DARS sont plus souvent en cause que les autres forces de police ou de gendarmerie en cause dans les blessés. Et les blessures sont aussi largement dues aux armes qui sont utilisées, qui ne visent pas seulement à heurter l'essence, comme c'est le cas habituellement pour le maintien de l'ordre classique, donc les gaz lacrymogènes, les canons à eau, mais à blesser vraiment physiquement les manifestants. Dans ce mouvement, ce qui sera frappant en termes de maintien de l'ordre, c'est la disproportion de l'usage des armes non létales. C'est-à-dire qu'il y a énormément de tirs de flashballs, énormément de tirs de grenades de désencerclements. On a eu recours aux véhicules blindés de la gendarmerie, ce qui n'avait pas été fait depuis très longtemps et qui est quand même le signe d'une militarisation concrète du maintien de l'ordre. Et la dernière annonce de recourir aux militaires de sentinelle pour surveiller certains lieux de Paris. Alors on imagine bien a priori qu'ils ne sont pas censés faire du maintien de l'ordre, mais c'est quand même une annonce qui va dans un sens qui est assez préoccupant. Les consignes sont extrêmement précises, ils ont différents moyens d'action pour faire face à toute menace. Qu'est-ce qu'ils ont par exemple ? Ça peut aller jusqu'à l'ouverture du feu, ils leur arrivent quotidiennement, ça ne fait évidemment pas la une, mais ils interviennent très régulièrement sur tout type d'incident. Quand on parle de militarisation du maintien de l'ordre, c'est pour signifier quelque chose qui est en train de se passer en France, mais pas uniquement, où il y a un effacement progressif de la frontière entre une opération de guerre et une opération de maintien de l'ordre. De plus en plus, on va avoir les mêmes moyens qui vont être utilisés, par exemple en Centrafrique, où on va avoir des blindés de la gendarmerie et des tirs de balles en caoutchouc. À Baltimore, au moment de Black Lives Matter, avec également des interventions avec des balles en caoutchouc et des déploiements militaires ou paramilitaires, et dans les banlieues françaises. Donc on voit que là, il y a un contexte mondial où il y a cet effacement progressif entre la guerre et le maintien de l'ordre à l'intérieur des frontières. Il y a un tournant qui consiste plus à envoyer du gaz lacrymogène pour faire reculer un corps collectif, mais à tirer, à appuyer sur la détente pour frapper un corps individuel. Donc frapper directement un corps marqué les chairs. Et ça, c'est un tournant très important qui a été amorcé en 1995, en 1995, avec Claude Guéant qui a donné les premiers flashballs. Et ces premiers flashballs vont être distribués à la BAC en banlieue parisienne. Il y a eu des centaines de mutilés et de blessés déjà auparavant dans les quartiers populaires. Le flashball, c'est la hantise dans les quartiers populaires. Dès qu'on voit le flashball, on court. Et on sait tous que c'est à ce moment-là que les policiers profitaient de ces moments où on avait le dos tourné pour tirer. Combien d'entre nous avons eu des blessures dans le dos ? À partir de 2002, l'expérimentation entre guillemets de ces armes-là dans les banlieues parisiennes visiblement est concluante puisque Nicolas Sarkozy décide de généraliser ce flashball dans toutes les unités de police en France. Et alors c'est intéressant ce qu'il dit à ce moment-là, Nicolas Sarkozy. Il dit « Quand les policiers sont équipés de flashball, les voyous ne viennent pas les chercher. » C'est ce qu'il dit. Et ça montre que cette arme-là, avant d'être une arme de maintien de l'ordre, c'est une arme politique. C'est une arme de terreur. Le but, c'est de faire peur. Pas forcément l'utiliser, mais de faire peur. C'est vrai que quand vous êtes mis en joue par une arme comme celle-là, avec toute la polémique qu'il y a autour, une arme, parce qu'il faut appeler un chat, un chat. Une arme reste une arme, qu'elle soit létale ou non létale, ça reste une arme. Il y a une munition, il y a une explosion, il y a un risque physique. Arrache-toi là, putain, t'es chiant là ! T'es chiant ! Arrive une étape supplémentaire en 2007. À ce moment-là, Nicolas Sarkozy n'est plus ministre de l'Intérieur, mais il est président de la République. Et à ce moment-là, il y a une petite difficulté au début de son quinquennat, c'est qu'il y a simultanément un mouvement de révolte très important dans les banlieues. Un peu partout dans la cité, les poubelles et les voitures sont brûlées. À Villiers-le-Bel, après la mort de deux jeunes adolescents renversés par une voiture de police, et en même temps, un grand mouvement lycéens et étudiants. Qu'est-ce qu'on veut ? L'abrogation ! C'est quoi ? La LRU ! L'abrogation avant toute négociation. Le seul mot d'ordre dans les rues de Paris et des grandes villes de France. Ils sont plusieurs milliers, des étudiants et autant de lycéens, rassemblés contre la loi d'autonomie des universités. Face à ces révoltes simultanées qui ne se rencontrent pas, mais qui ont lieu en même temps, le gouvernement fait expérimenter secrètement, dans un premier temps, le LBD-40, le lanceur de balle de défense 40 mm. C'est une arme qui est beaucoup plus précise que le flashball de première génération, qui est beaucoup plus puissante, qui permet de tirer très précisément à plus de 40 mètres, qui se tient comme un fusil et non pas comme un pistolet, qui ne fait quasiment pas de bruit et qui est donc doté d'un viseur de qualité militaire, un viseur EOTEC, on appelle ça, qui permet d'atteindre très précisément une cible là où on l'a touchée, y compris à 30, 40 mètres. Sur ce schéma, vous devez nous montrer les endroits où les policiers ont le droit de tirer avec le flashball. Avec le LBD, qui n'a pas tout à fait le flashball. Alors, moi je ne suis pas un spécialiste, moi je n'en ai jamais eu entre les mains, et puis j'espère ne jamais en avoir entre les mains. Mais ils peuvent tirer, je crois, sur les bras, je crois qu'ils peuvent tirer, je ne suis pas tout à fait sûr, sur cette partie-là et sur les membres inférieurs du corps. Ils doivent absolument éviter la tête et quand il y a des accidents, et il y en a eu, on a une police qui surveille la police et donc on enregistre toutes les plaintes et on a eu une dizaine de tirs où par accident, il y a eu des tirs sur le visage. Et là, c'est dangereux, cette arme, elle est dangereuse. C'est une balle en plastique, c'est une arme qui est faite pour empêcher quelqu'un d'être violent avec les policiers. Donc elle est puissante. Et donc cette expérimentation elle se fait secrètement dès l'année 2007. Et c'est à cette occasion-là, en novembre 2007, que moi, par exemple, je subis, lors d'une manifestation lycéenne, le tir d'un policier qui expérimentait cette arme. A ce moment-là, on ne savait absolument pas ce que c'était. On s'était rendu compte dans cette manifestation-là qui était composée de gens qui avaient en moyenne 16 ans, qu'il y avait un policier cagoulé avec un espèce de fusil. Personne ne savait ce que c'était. Et je me suis rendu compte qu'après avoir reçu un choc indescriptible à la tête, que ce monsieur venait de me tirer dessus. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a démêlé la pelote et découvert qu'il y avait cette nouvelle arme qui était un flashball amélioré, comme on disait à l'époque, et qui aujourd'hui est généralisée. Le LBD aujourd'hui est présenté comme indispensable par le ministère de l'Intérieur et par de nombreux syndicats de police. Toutes les armes intermédiaires, les grenades de désencerclement, les grenades lacrymogènes, seront utilisées puisque c'est ce qui nous permet de contenir des exactions, de procéder à des interpellations quand la manifestation bascule en émeute, en guérilla urbaine. C'est le devoir, c'est ce qu'attendent les Français de nous. Les forces de l'ordre interviennent pour y mettre un terme. Et s'ils n'utilisent pas ces moyens intermédiaires, ils se retrouvent soit au corps à corps avec des individus violents, des individus casseurs, soit ils utilisent leur arme administrative, leur arme de service, ce qui n'est bien évidemment pas acceptable. Comment on est arrivé à une situation où le LBD est devenu indispensable ? Puisque jusqu'à il y a 10, 15 ans, on n'utilisait pas le LBD et on s'en sortait quand même. Les mouvements sociaux violents, les manifestations violentes, ce n'est pas nouveau. Historiquement, la France en a connu beaucoup. Il faut aussi s'interroger sur le fait qu'à l'étranger, la plupart des pays n'utilisent pas les lanceurs de balles de défense en manifestation, justement parce que c'est une arme qui est jugée beaucoup trop dangereuse. On parle souvent de ces armes comme étant des armes non létales. En réalité, elles sont à létalité réduite. C'est-à-dire qu'elles tuent moins effectivement que les armes à feu, mais elles peuvent malgré tout tuer. En France, il y a au moins eu un décès en 2010 par le Flashball, l'ancêtre du LBD. Et le LBD sera en cause dans un autre décès intervenu en janvier 2017. L'instruction est en cours, donc on n'est pas sûr définitivement que le LBD est en cause. Mais en tout cas, c'est une des raisons avancées pour l'instant dans l'enquête. dans RoboCop, on a un personnage qui est à la fois policier et juge, qui applique la peine en même temps qu'il maintient l'ordre. Là, on est là-dessus sur le Flashball et le lanceur de balles. C'est-à-dire que le policier peut, à loisir, intervenir sur la voie publique et sanctionner immédiatement, frapper un corps. C'est-à-dire que si un manifestant, si un passant, si une mère de famille dans un quartier passe à proximité et a des propos qui ne conviennent pas aux forces de l'ordre, ils ont la possibilité de frapper immédiatement et d'exécuter une sanction, une punition extrajudiciaire qui peut être extrêmement grave, qui peut être une mutilation à vie, une infirmité. Il est 20h. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, une explosion à l'origine de la mort du manifestant du barrage du Tarn. Et l'enquête à présent sur les circonstances du décès de Rémi Fraisse. Comment est mort Rémi Fraisse, 21 ans ? Je peux vous indiquer qu'on a retrouvé des traces de TNT sur certains scellés provenant donc des effets vestimentaires de la malheureuse victime. On a retrouvé sur les vêtements de la victime des traces de TNT qui appartiennent effectivement à la construction d'une grenade offensive. C'est un accident ! En 2014, sur la ZAD de Sylvain, où étaient des manifestants opposés à la construction d'un barrage, un jeune homme qui s'appelait Rémi Fraisse est mort. Il a été tué par une grenade offensive lancée par un gendarme par-dessus une palissade. La grenade s'est coincée dans son sac à dos, a détonné et l'a blessé suffisamment gravement pour que cette blessure entraîne sa mort. Mais je suis persuadée qu'ici, tous les membres de cette assemblée déplorent la mort injuste de Rémi Fraisse. Le groupe écologiste souhaite donc consacrer une minute de cette question à une minute de silence pour dire combien nous sommes touchés par la mort de ce jeune manifestant qui ne faisait que défendre la nature. Madame Duflo, il est de tradition dans notre hémicycle de saluer par une minute de silence les décès survenus parmi nos forces armées ou parmi les otages. Donc je vous demande de poursuivre votre question. Je vous demande de poursuivre votre question, Madame Duflo. Merci. Chacun a compris votre émotion, mais maintenant, il faut poser votre question. Juste après la mort de Rémi Fraisse, il y a quand même un semblant d'émoi politique et le gouvernement prétend suspendre un type de grenade, la grenade dite offensive, OFF1, qui contient un explosif, la tolite, l'équivalent du TNT. Et dans l'attente et conclusion de cette enquête, j'ai demandé à ce que l'on suspende l'utilisation de ces grenades offensives. Mais en fait, ici encore, c'était un enfumage particulièrement cynique puisqu'en réalité, dans la gamme des armes du maintien de l'ordre, il y a également ce qu'on appelle la grenade GLI F4, GLI F4, donc grenade lacrymogène instantanée qui porte très mal son nom parce qu'en réalité, c'est une grenade explosive que vous pouvez voir là, c'est cette grenade-là, et qui propulse une munition qui est à l'intérieur, qui se présente comme ça, qui n'a pas totalement explosé là, et qui contient, elle aussi, de l'explosif, donc de la TNT, donc 25 grammes d'explosif. On a vu que c'est une grenade qui a notamment arraché la main d'un manifestant à la ZAP de Notre-Dame-des-Landes au printemps 2018. Donc on voit que c'est une grenade extrêmement dangereuse. Là, c'est des mains qui ont été soufflées, littéralement soufflées. Évidemment, si ça explose à proximité d'un organe vital, c'est le décès immédiat. Au tout début du mouvement des gilets jaunes, nous avons été saisis de cas de personnes qui ont été très gravement blessées par des GLI F4. Donc très rapidement, nous avons écrit au ministre de l'Intérieur pour lui demander de ne plus utiliser ces grenades dans le cadre des manifestations. Il ne nous a pas répondu. Peu après, nous avons écrit au Premier ministre, Édouard Philippe, pour lui demander d'abroger le texte, le décret en l'occurrence, qui autorise l'utilisation de cette grenade dans le cadre du maintien de l'or. Nous n'avons toujours pas reçu de réponse. L'idée, nous on considère que cette arme, qui est classée comme une arme de guerre, qui contient de la TNT, est tellement dangereuse qu'on ne peut pas l'utiliser dans ce contexte-là. L'État, l'administration, le gouvernement sait que cette arme est dangereuse et qu'elle est potentiellement mortelle. Et elle le sait parce qu'en novembre 2014, l'IGPN et l'IGGN font un rapport en disant que la GLI F4 est potentiellement mortelle. Donc moi je m'interroge, on vit quand même dans un pays dans lequel le gouvernement continue à utiliser une grenade dont il sait, parce que c'est sa police qui lui dit, sa gendarmerie qui lui dit, qu'elle peut être mortelle. C'est quand même assez inquiétant sur la manière dont ce gouvernement entend traiter ses citoyens qui expriment une colère en manifestant. Les dix, les dix ! Les dix ! Les dix, les dix ! Stop, stop, stop ! Petit à petit, et par des vidéos sur les réseaux sociaux et par le bouche-à-oreille dans le mouvement des Gilets jaunes, la répression va devenir leur sujet. Parce qu'il y a des victimes qui vont apparaître. Il y a des blessés qui vont faire des vidéos, qui vont parler, il y a des gens qui vont filmer, il y a des gens qui vont les soutenir, il y a des cagnottes qui vont être faites. Donc ce sujet va venir petit à petit et par la vie réelle sur des ronds-points et par les réseaux sociaux, ça va devenir le sujet des Gilets jaunes. C'est un fait politique majeur de ce mouvement, la répression et les victimes. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Je veux dire, c'est que Michèle Bachelet, qui s'occupe des droits de l'homme à l'ONU, elle ne s'est pas réveillée un jour en se disant « Ah tiens, je suis d'extrême-gauche, vraiment les gauchistes ont raison, en France il y a des victimes. » Il y a toute une série d'institutions qui ont reconnu la répression. Dans le monde politique, beaucoup moins. Nous encourageons le gouvernement à poursuivre le dialogue, y compris le suivi des discussions nationales qui sont actuellement en cours et nous l'exhortons à mener une enquête approfondie sur tous les cas signalés de recours excessifs à la force. Sous-titrage Société Radio-Canada Le 15 décembre, avec trois amis, on a décidé d'aller aux Champs-Elysées pour manifester pacifiquement parce qu'on est des gens très calmes et que pour nous, on veut juste se faire entendre. Il n'y avait pas de gros groupes, des gens étaient chacun dans leur coin, des petits groupes de quatre, cinq, une grand-mère avec son déambulateur et son gilet jaune, un monsieur qui faisait de la musique. C'était vraiment sympa. Il y avait une bonne ambiance et on n'avait même pas l'impression d'être dans une manifestation. On est tombés, moi et mes amis, sur une grande barre de CRS devant nous. On est restés quelques minutes et nous, on s'était dit pour ordre qu'on voulait de la sécurité pour nous. Donc, si on voyait trop de policiers, on se décalait pour ne pas se prendre de la lacrymo ou un coup ou n'importe quoi ou se faire tirer dessus tout simplement. Donc, on a décidé de faire demi-tour. On a marché à peu près deux minutes et je me suis fait impacter par une balle de flashball. Visiblement, ceux qui m'auraient tiré dessus sont des policiers de la BAC qui sont arrivés sur le même trottoir que moi et qui m'ont impactée dans le visage à 5 mètres. Il va falloir que j'apprenne à vivre avec mon œil abîmé. Psychologiquement, c'est inhumain de vivre ça parce que clairement, je me suis fait tirer dessus et qu'en rentrant chez soi, c'est difficile d'accepter qu'on s'est fait tirer dessus. Ce n'est pas humain. Personne ne mérite ça et il faut essayer de vivre avec ça difficilement. Le quotidien est devenu difficile parce que dans les débuts, on devait m'aider pour le ménage, pour les courses, pour tout. Enfin, je n'ai plus de vie. Je suis obligée d'être là chez moi à attendre que ça aille mieux, voir des médecins, faire de la rééducation. Pour l'instant, je vais devoir faire de la rééducation pour l'œil, le cerveau et le visage pendant des mois à l'hôpital de Garches. On ne sait pas encore combien de temps. Et pour gérer aussi le choc post-traumatique parce que moi, par exemple, je ne sors plus de chez moi. Je ne veux plus sortir parce que c'est difficile, la vie est difficile et ce n'est pas juste. Ils ont détruit ma vie. Ma vie, pour l'instant, est bloquée et on ne mérite pas ça. Sous-titrage ST' 501 A partir du moment où j'ai reçu le choc jusqu'à encore peut-être quatre ou cinq jours après la blessure, j'étais comme dans un état second. C'est-à-dire qu'apparemment, c'est répertorié. J'ai un ami qui m'a expliqué que ça s'appelait la déréalisation. C'est-à-dire que pendant que tout cela m'arrivait, j'étais là sans être là. C'est-à-dire que j'avais comme un dédoublement de personnalité où je vivais la scène, j'avais mal et en même temps, j'étais comme en dehors de mon corps où je voyais la scène de façon détachée presque sur ce qui se passait. Donc j'étais là et je n'étais pas là en même temps et ça a duré assez longtemps. C'est-à-dire que pendant cinq jours après, j'étais dans un état un peu d'adrénaline même, presque en fait. J'étais très contente de m'en être sortie. Quand j'ai été touchée et que j'ai vu toute la bague frapper tout le monde, le premier sentiment que j'ai eu, la première idée que je me suis dit, c'est la fin de ma vie en fait. Le pouvoir a fait comme si ça n'existait pas. Non seulement comme si ça n'existait pas, mais comme si toutes les victimes de violences, elles étaient violentes elles-mêmes. Il y a des gens qui ont décidé de s'infiltrer et en quelque sorte de dénaturer cela. Ils ont détruit, ils ont menacé, ils ont frappé les forces de l'ordre, c'est-à-dire les gens qui vous défendent au quotidien. Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Je refuse ce terme et je félicite nos forces de... Non, non, mais je suis le premier à le regretter, je l'ai déploré. Mais je constate qu'après, après des semaines et des semaines, moi je constate qu'il n'y a aucun mort à déplorer du fait des forces de l'ordre. Malheureusement, il y en a eu du fait d'autres bêtises. Notre job, c'est maintenir l'ordre et la paix publique. Et donc, plus ça va monter, plus on va répondre à la hauteur de la violence. Parce que si ce qu'on met en place ne suffit pas à endiguer ce flot de violence et que ça continue, on est bien obligé de passer au cran supérieur pour arriver à un moment à étouffer tout ça. Alors forcément, de l'œil extérieur, et notamment celui des journalistes ou même de politiques de l'opposition, on est dans une escalade. Mais quel autre choix ? Si ce n'est, je reviens à ça, si ce n'est la réponse politique. Mais ça, ce n'est pas nous qui allons pouvoir l'apporter. Donc tant qu'il n'y aura pas de réponse politique, vraiment lisible pour tout le monde, on continuera à faire appel à la police. On légitime cet arsenal répressif, cette militarisation du maintien de l'ordre, cette répression de plus en plus violente qui marque les corps par le fait que la violence serait insoutenable, serait sans précédent. On entend constamment ça sur les plateaux télé, une violence inouïe, inédite, etc. Alors, je ne vais pas refaire l'histoire des mouvements sociaux depuis 100 ans, mais il suffit de remonter, ne serait-ce qu'en 95, en 94-95, il y a des mouvements sociaux où il y a des manifestations extrêmement offensives. La gare routière de Nantes est brûlée. L'incident le plus spectaculaire survient vers 20h. La gare routière et un quart prennent feu sous les yeux de quelques curieux. Il y a des dégradations très, très importantes, beaucoup plus que ce qu'on a pu voir pendant la loi travail. Si on remonte encore plus loin, on peut remonter, par exemple, au conflit d'après la Seconde Guerre mondiale, une époque qu'on a un peu oubliée. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a des grèves de mineurs, par exemple, en 1947, qui sont extrêmement offensives. Devant les violences commises par certains éléments sur les agents des forces de police, des renforts étaient acheminés rapidement vers les points où les occupations des mines se poursuivaient. Prétendre qu'en France, aujourd'hui, la situation serait inédite, c'est absolument faux. Et pareil à l'étranger, le phénomène des Black Blocs, il n'est pas français. Les violences pendant les manifestations ou autour, ce n'est absolument pas une spécificité française. Et donc, ça ne justifie pas qu'on ait une réponse qui soit aussi répressive et complètement décalée par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres pays européens. Ce qui, par contre, nous semble extrêmement préoccupant aujourd'hui, c'est le fait que des violences policières à un recours excessif à la force ne sont absolument pas pris en compte ni sanctionnés. Donc, il y a une culture de l'impunité qui s'installe aussi dans le maintien de l'ordre. Et malheureusement, le grand risque, c'est que cette impunité va générer de plus en plus de comportements soit déviants, soit de comportements tout simplement pénalement répréhensibles. C'est un corps de l'État qui est intouchable. C'est-à-dire que quand vous essayez de le remettre en cause, quand vous essayez de demander justice, on a tout un système qui va se mettre en place. Ça va du parquet au juge, syndicat de police, c'est impossible. Quand il y a eu la mort d'Adama Traoré, il y a eu deux ministres d'intérieur qui se sont succédés à Beaumont-sur-Oise pour médailler les gendarmes qui ont réprimé les révoltes. Deux ministres. Ils sont venus, ils se sont déplacés, ils ont été dans la caserne. C'est-à-dire que c'est au plus haut sommet de l'État. Quand Christophe Castaner dit « Je n'ai pas vu de violence policière », je veux dire, on est dans un niveau là, enfin, je veux dire, il faut aller dans un pays, je ne sais pas, comme la Turquie avec Erdogan ou alors Poutine en Russie pour trouver ce niveau-là. Ce n'est pas possible de dire qu'aujourd'hui, avec toutes les images qu'il y a eu, il n'y a pas de violence policière, circuler, il n'y a rien à voir. On en est là aujourd'hui. Ce qu'a dit Christophe Castaner, c'est exactement ça. Circuler, il n'y a rien à voir. On ne peut pas remettre en question la police. On appelle la France et les autorités françaises à revoir les dispositifs de maintien de l'ordre, mais aussi à sanctionner de manière beaucoup plus claire tout ce qui est recours excessif à la force. Il y a eu aujourd'hui 1385 interpellations. À l'heure où je vous parle, ce chiffre va encore progresser. Il y a eu 974 gardes à vue. À l'heure où je vous parle, ce chiffre va encore progresser. C'est un niveau exceptionnel. Le maintien de l'ordre, au départ, c'est un système qui permet de canaliser la rue, mais il a aussi un volet judiciaire et le maintien de l'ordre se continue quelque part dans les tribunaux. Là, la grande nouveauté du mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'il y en a qui se sont dit qu'on va interpeller les gens avant qu'ils aillent à la manif. Nous avons pris un certain nombre de dispositions préventives. Nous cherchons absolument à éviter les violences et les heurts. Et donc, sur la base de dispositions du code pénal ou du code de procédure pénale, il y a effectivement quelques interpellations qui ont été lancées par les procureurs. Ça résulte de textes très précis, de textes de loi précis et d'une circulaire de la garde des Sceaux Nicole Belloubet. Alors, cette circulaire, c'est une circulaire qu'elle a prise fin novembre 2018, spéciale Gilets jaunes, on peut la qualifier comme ça. Et donc, dans cette circulaire, Nicole Belloubet dit au procureur je vous conseille d'utiliser un article de la loi du code de procédure pénale qui est l'article 78-2-2 qui permet au procureur d'autoriser les policiers ou les gendarmes à contrôler l'identité de toute personne sans avoir à donner aucun motif dans un temps et dans un lieu donné et aussi à fouiller son sac et sa voiture. Le pouvoir donné à la police en application de cet article et en application des réquisitions du procureur m'apparaît totalement disproportionnée. Donc ça, c'est un problème. Cette logique préventive, elle est directement issue de deux ans d'état d'urgence. L'état d'urgence sera décrété. La restriction de la circulation des personnes et des véhicules par le biais de couvre-feu sur décision des préfets ou encore l'assignation à résidence. Pour inscrire l'état d'urgence dans la Constitution, 136 députés ont voté hier pour. Il faut dire qu'ils n'étaient pas très nombreux à l'Assemblée nationale. L'état d'urgence, c'était précisément mettre en place des mesures préventives à l'encontre de personnes auxquelles on n'a rien de réel à reprocher mais pour lesquelles il y a un doute. Et c'est cette logique de l'état d'urgence qu'on est en train petit à petit d'inscrire dans le droit commun et on voit à quel point elle est dangereuse dans la manière dont elle s'applique avec ce type d'arrestation préventive. La difficulté, c'est jusqu'où on va dans la prévention des infractions et dans quelle mesure cette logique de prévention est un obstacle à l'exercice des libertés individuelles. Une personne qui a un gilet jaune du sérum physiologique et un masque à gaz, objectivement, quel danger pour l'ordre public elle représente au moment où elle est contrôlée avec ces choses-là ? Comment on peut imaginer qu'elle va commettre des dégradations alors qu'elle exerce juste son droit fondamental de manifester ? Le fondement juridique de l'interpellation sur la base de la possession de ces objets c'est un fameux délit qui est devenu très connu qui est le délit de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences ou de dégradations. Donc ce délit date de 2010 créé à l'initiative de Christian Estrosi pour lutter contre ce qu'il appelait les jeunes des quartiers dits sensibles. Christian Estrosi député maire UMP de Nice et rapporteur du projet de loi sur les bandes organisées et l'invité de TV5 Monde. Bonjour M. Estrosi. Alors vous allez proposer le mois prochain une loi qui vise à mieux lutter contre les bandes organisées. Il y a des faits divers dans l'actualité des policiers attaqués avec des fusils d'assaut en banlieue. Ça veut dire qu'il y a urgence ? Le président de la République a fixé des orientations très précises. Il m'appartient aujourd'hui avec une proposition de loi parlementaire qui sera débattue entre le 20 et le 22 juin à l'Assemblée nationale de répondre à ces objectifs fixés par Nicolas Sarkozy. Ça comporte plusieurs volets. D'abord il faut savoir que désormais la simple appartenance à une bande sera un délit. Concrètement le délit de groupement permet de poursuivre et de condamner des citoyens qui n'ont rien fait. Qui n'ont commis aucune violence aucune dégradation. mais des personnes dont on pense qu'elles auraient pu à l'avenir commettre des violences. C'est de plus en plus difficile de manifester en France. Je ne dirais pas que c'est propre au mouvement des Gilets jaunes. Depuis l'état d'urgence en France les pouvoirs politiques restreignent les libertés fondamentales. Restreignent la liberté de circulation restreignent la liberté de manifester. Mais moi je ne dirais pas que c'est propre à ce pouvoir-là et à ce mouvement-là. Il y a de plus en plus de dispositions de l'état d'urgence qui sont dans le droit commun aujourd'hui. Alors la loi anti-casseurs sera l'étape d'après. Il faut préserver la liberté de manifester en France et il faut sanctionner ceux qui veulent enfreindre ce droit à manifester. C'est la raison pour laquelle le gouvernement est favorable à ce que notre loi soit complétée, à ce qu'une loi nouvelle soit adoptée qui permettra de sanctionner ceux qui ne respectent pas cette obligation de déclaration. La loi permettait déjà d'interpeller les personnes et de les condamner. On témoigne le nombre de personnes qui ont été interpellées jusqu'à présent. Le fait de commettre des dégradations, des violences contre les forces de l'ordre c'était déjà pénalement sanctionné. Donc cette loi elle durcit des choses qui existaient déjà donc ne va rien résoudre à la question du maintien de l'ordre. L'idée c'est que à partir du moment où on a des difficultés à maintenir l'ordre sur le terrain que les forces de l'ordre semblent un peu dépassées et désemparées par le type de mobilisation on n'hésite pas de la part du gouvernement à recourir à un arsenal juridique qui vient en quelque sorte cadrer le contexte manifestant et qui vient rajouter des couches de contrôle possible. Au sein de la majorité mais aussi à gauche et au centre un point du texte est particulièrement fustigé l'interdiction préventive de manifester. L'interdiction de manifester ne sera plus une décision de justice rendue par un juge mais par un préfet qui est le représentant de l'autorité politique du gouvernement. Mais où sommes-nous mes chers collègues ? Mais c'est la dérive complète. On se croit revenu sous le régime de Vichy. Mais oui, mais oui mes chers collègues. Oui, 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 je dis bien le régime de Vichy. Mais oui, vous êtes présumés par votre attitude, vous êtes présumés être résistants donc on vous entôle. Voilà, par l'autorité administrative. Mais où sommes-nous ? Mais réveillez-vous mes chers collègues. L'interdiction administrative de manifester, ça a plusieurs filiations. D'une, l'état d'urgence puisque les interdictions administratives ont été utilisées pendant l'état d'urgence. Elles ne peuvent plus être utilisées aujourd'hui puisque l'état d'urgence est terminé. Et en plus, elles ont été censurées par le Conseil constitutionnel à postériori. L'autre inspiration, c'est le traitement qui est réservé aux supporters. Le représentant de l'État dans le Gard a donc décidé d'interdire l'entrée du stade aux hérolétés. Ils n'auront pas le droit de circuler ni de stationner sur la voie publique dimanche. Alors ça pose un problème judiciaire qui va devoir être tranché. C'est qu'aller à un match de foot n'est pas un droit constitutionnel. Manifester, aller et venir dans l'espace public est un droit constitutionnel. Donc moi, je ne suis pas juriste mais c'est vrai que ça va poser des questions. On va rentrer dans sans doute une nouvelle étape dans l'interdiction du droit de manifester avec cette loi. C'est un coup dur, Isabelle, pour l'exécutif. Le Conseil constitutionnel retoque la mesure phare de la loi anti-casseurs. Le Conseil avait été saisi par Emmanuel Macron lui-même. Le chef de l'État avait pris les devants en sentant que l'opposition et une partie de sa majorité allaient de toute façon faire de même. L'article permettait notamment aux préfets d'interdire de manière préventive les manifestations aux personnes présentant une menace grave pour l'ordre public. En clair, les sages estiment que les critères prévus par la loi ne sont pas assez précis. Et le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, préfère voir le verre à moitié plein. Neuf des dix articles du texte ont été validés par les sages. Parmi les mesures, l'interdiction de dissimuler son visage ou encore la possibilité de fouiller les sacs et les voitures aux abords des manifestations. A la 4, pour nous, il y a deux interrogations sur l'effet du maintien de l'ordre, enfin la gestion du maintien de l'ordre sur l'exercice des libertés fondamentales. La première, c'est dans quelle mesure toutes les pratiques qu'on voit de plus en plus et qui vont être confirmées législativement, donc les fouilles en amont, les interpellations préventives, etc. visent en réalité à empêcher les gens de manifester et donc d'exercer leurs droits. Et le second point, c'est dans quelle mesure finalement cet usage disproportionné des armes de force intermédiaire, la violence qu'on peut voir dans les manifestations, finalement ne va pas finir par inciter les gens à ne plus exercer leurs droits de manifester par peur d'être grièvement blessés. C'est normal que des gens se disent, réfléchissent avant de sortir dans la rue quand ils se disent mais en fait, si je vais à cette manifestation, je peux finir avec un œil en moins ou avec une main en moins. Donc oui, il y a des gens à qui ça fait peur, mais c'est un objectif politique de casser un mouvement, de l'arrêter. Je suis convaincu que cette judiciarisation a pour effet de dissuader les manifestants de se rendre en manifestation. Mais c'est quelque chose que j'ai pu constater spécialement avec les Gilets jaunes où des personnes qui ont été interpellées une fois se disent je ne reviens pas la fois d'après et me le disent. Il y a des responsables politiques ou des fonctionnaires en charge du maintien de l'ordre qu'assument le dire que la répression elle doit être dissuasive. Elle est faite pour être dissuasive. Ils iront même plus loin. Ils disent si vous venez, vous êtes complices. Des blessures, des violences, des dégradations. Donc ce langage-là, il est objectivement fait pour ne pas que vous veniez à une manifestation. Ceux qui appellent aux manifestations demain savent qu'il y aura de la violence. Et donc ils ont leur part de responsabilité. Que les choses soient claires. Au début, on pouvait dire oui mais il y a des gens qui sont venus dans le groupe et qui ont cassé c'est pas nous, on ne porte pas ça. Demain, je le dis, ceux qui viennent manifester dans des villes où il y a de la casse qui est annoncée savent qu'ils seront complices de ces manifestations. En fait, je ne peux pas sortir dans la rue depuis que ça m'est arrivé. J'ai peur que les gens me frappent dans la rue. comme si j'avais un trou qui était visible et que les gens voyaient cette vulnérabilité et aller continuer à me refrapper. J'ai peur qu'on me refrappe. Et aussi, quand je suis allé chercher mon pain, j'ai croisé un policier et j'ai eu des angoisses pendant trois heures après chez moi alors que ça ne me concernait pas. Ça m'a remis dans un truc de stress. et je n'arrive pas du tout à faire de la photo alors que moi, je ne vis vraiment que pour ça. Je fais huit heures de photo par jour. Enfin, vraiment, je ne vis que pour ça. Et là, je n'arrive même plus à retoucher, regarder mes photos. J'ai beaucoup de mal, en fait. Donc, du coup, moi, ça m'a frustrée aussi de ce côté-là parce que c'est quand même aussi ma pratique qu'on a arrêtée. Et en même temps, je ne peux plus suivre le mouvement auquel j'appartiens. j'ai une espèce de double frustration mais je me sens trop atteinte pour pouvoir continuer. Et je ne sais pas si je pourrais y retourner parce que pour l'instant, c'est encore traumatique. Moi, personnellement, je n'accepte pas encore. C'est humiliant. Quand on voit comment on se fait traiter justement par les politiques, c'est très blessant. On a l'impression d'être tout seul. Même si moi, je ne suis pas seule, j'ai ma famille, mes amis, j'ai beaucoup de soutien mais je me sens toute seule. Je suis chez moi et je suis là. J'ai l'impression de regarder tous les matins quelqu'un d'autre se lever et vivre parce que je ne me reconnais pas, parce que je ne suis plus la Vanessa il y a quelques mois. Et que, est-ce que je vais redevenir comme avant ? Est-ce que je réussirai à passer tout ça ? Est-ce que je vais avoir une vie normale maintenant ? Est-ce que j'y arriverai ? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, tout est détruit. Il faudrait apprendre à vivre et à tout reconstruire en espérant qu'on y arrive mais psychologiquement, c'est aussi dur que physiquement. Et sans compter que quand on voit aussi notre entourage qui est tout chez moi le jour de la manifestation, ma mère m'a appelée en me disant je suis fière de toi, je suis fière de ce que tu fais. Et quand on est sortis de l'hôpital, elle s'est mise à pleurer en me disant j'ai cru qu'on allait être récupérées entre quatre planches. Comment on peut vivre avec ça ? Ce n'est pas de ma faute mais les gens autour de moi sont blessés, sont anéantis, c'est des viandires. Je veux dire, la personne qui était avec moi le jour de l'impact, elle aussi, elle n'a pas été blessée mais sa vie pour l'instant, elle est un peu bloquée parce qu'elle est choquée parce que voir sa meilleure amie, le crâne ouvert avec l'os qui sort, personne ne doit vivre ça. Et voilà, toute notre vie, il va falloir vivre avec ça et évoluer avec ça. Je pense que ça fera de nous des personnes différentes mais on n'a pas mérité tout ça. On n'a pas mérité que notre vie s'arrête pendant quelques temps ou qu'on n'ait plus le choix de prendre nos propres décisions. C'est surtout ça, c'est que tout ce qu'on voulait faire ou qu'on pouvait faire, on ne peut plus forcément et ce n'est pas juste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...